Bonsoir, comme tous les vendredis dans 19h Sport, nous jetons ensemble un coup d'œil sur les principaux événements sportifs du week-end. Nous parlerons dans un instant des Girondins de Bordeaux qui jouent contre Angers-Messence, Otavio blessé, rupture du tendon d'Achille, le destin a été cruel avec nous, a dit Jean-Louis Gassé. Vous l'entendrez dans un instant également, le coup de gueule de la coprésidente du club féminin de voler les Birdies, qui aimerait bien que l'on parle davantage de voler en général et de voler au féminin en particulier, mais tout de suite, c'est le top 14 et la pro des deux avec Mathieu Delzovo. Mathieu, bonsoir. Bonsoir Bastien, bonsoir tout le monde. Dans un instant, nous allons bien sûr parler de ce qui va se passer en pro des deux, mais pour commencer, le top 14. Alors, on va voir tout de suite, sans plus tarder, le programme de ce week-end. D'ailleurs, un programme qui commence dès ce soir avec un certain La Rochelle Bayonne, pas piqué des verts. On commence par là, Mathieu, rapidement, La Rochelle Bayonne. Bon, pas grand-chose à craindre côté Rochelais, j'imagine. Non, effectivement, au vu du classement, on va dire que La Rochelle a évidemment les faveurs des pronostics, mais attention, tout de même, on le sait, Bastien, chaque vendredi, on se retrouve ici, on le sait que les Bayonne sont aussi capables parfois de réaliser quelques exploits. Il faudra surtout, pour l'avion Bayonne, réagir assez rapidement. Ce ne sera peut-être pas à Deux-Flandres face à La Rochelle, qui a l'occasion peut-être de reprendre la première place, d'ailleurs, pour le stade Rochelais, mais c'est vrai que les Bayonne sont battus à domicile par la section paloise. On peut vite basculer dans le doute quand on est en bas du tableau, alors qu'il y avait une bonne dynamique du côté de Bayonne avant qu'il y ait cet épisode de l'Eister, de la Coupe d'Europe et du variant anglais qui viennent s'inviter et viennent contrecarrer un petit peu les plans de l'avion Bayonne. Il y a eu cette défaite à domicile contre Pau après plusieurs semaines sans jouer. Donc là, il faudra évidemment essayer de réagir, en tout cas, retrouver quelques valeurs, un petit peu d'assurance pour la suite. L'avion ne gagnera peut-être pas forcément à La Rochelle, mais l'avion peut en tout cas aller embêter les Rochelais, les Rochelais qui n'ont pas joué le week-end dernier pour en compter sur leurs internationaux. Mais il y a aussi des absents. Donc attention, peut-être que cette équipe de La Rochelle aussi, elle est peut-être prenable, allez savoir. Les Bayonne, en tout cas, on le sait, ils vont y aller pour jouer sans pression. Donc c'est là peut-être qu'ils sont les plus dangereux. Il faudra aussi compter, évidemment, Bastien, avec les conditions météo un peu compliquées dans la région. Donc pour les grandes envolées, ce ne sera peut-être pas forcément ce week-end. Un match important également, cette fois, c'est demain, donc samedi, avec l'UBB qui se déplace du côté du Racing 92. Alors vous le savez, en général, il y a un point presse d'avant-match du côté de l'UBB. Eh bien, pas cette fois-ci. Pourquoi ? Eh bien, parce que le point presse était logiquement prévu à 11h30, donc avant de partir à Paris. Seulement, voilà, le point presse n'a pas eu lieu. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'à 11h30, au moment du point presse, il y avait une sorte de mystère autour de ce match, ou plutôt une interrogation. Ce Racing 92 UBB pourra-t-il avoir lieu ? Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il s'est révélé que dans le staff du côté de l'UBB, il y avait une personne qui avait été positive au Covid-19, mais qui avait été testée 24 heures après les joueurs, puisqu'elle n'avait pas eu de relation en début de semaine avec les joueurs. Donc, ce cas était un peu particulier, parce que du côté du staff et des joueurs qui font le déplacement au Racing 92, en revanche, tous les tests étaient bons. Donc, faut-il ouvrir le parapluie ? Peut-on faire jouer ce match ? Eh bien, ça a été la grande interrogation pendant plusieurs heures. Eh bien, au final, la commission médicale de la Ligue a finalement décidé, ouf, de maintenir ce match Racing 92 UBB. En revanche, puisque le point de presse a été annulé, pas de Christophe Furio, c'est pas de joueur pour nous parler de cette rencontre et pour cause. Donc, en revanche, on peut quand même nous en parler, Mathieu. On a quand même l'impression que ce Racing 92 UBB est un match important au niveau du classement, bien sûr, mais au niveau de l'état d'esprit, parce qu'on se souvient que le Racing était venu grappiller des points, et même avait battu l'UBB à domicile. Un match qui intervient après le match nul de l'UBB face à Clermont. Donc, ça sent quand même le besoin de se retrouver et de se motiver, côté UBB. Oui, j'ajouterais aussi, Bastien, que la saison dernière, l'Union Bordeaux-Deux avait peut-être fourni l'un de ses plus beaux matchs, avec un Sémiradra qui avait été exceptionnel sur la pelouse de l'Arena. Pelouse couverte, synthétique, donc qui présente quand même des conditions idéales de jeu. Il peut faire une tempête à l'extérieur, il n'y a pas de souci, les conditions sont toujours optimales pour jouer. Et ça peut avantager, évidemment, l'Union Bordeaux-Deux, avec l'équipe plutôt joueuse, même s'il y a aussi des absents et qu'il y a cette préparation un peu compliquée. On est quand même la veille du match, on ne savait pas si on allait jouer, pas jouer, est-ce qu'on part, est-ce qu'on ne part pas. Donc, évidemment, c'est des petits détails qui peuvent compter dans la préparation du match. Et c'est vrai que pour l'Union Bordeaux-Deux-Deux, Bastien, c'est un vrai grand test. Encore une fois, vous allez me dire, on se répète chaque semaine, c'est quand même des tests de grandeur nature. C'est vrai, les tests, on les a eus à domicile à Chabon, on les a eus, ils sont bien passés, à part le match nul contre Clermont. Mais l'Union Bordeaux-Deux-Deux, ça a un peu savonné la planche tout seul et avait l'occasion de battre Clermont. Ça, à l'extérieur, il faut voir justement comment se comporte l'Union Bordeaux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux à l'extérieur, c'est bien de battre Toulon, de battre, ou de faire machine contre, clairement, à domicile à Chabon, ça a permis de voir où on allaitait justement du côté de l'Union Bordeaux-Becq, de voir qu'on avait le niveau pour être dans le top 6, parce qu'on avait quand même des doutes encore jusqu'à présent, on cherchait encore du contenu, à se rassurer, bon, on a vu que l'Union Bordeaux-Becq était capable de fournir ses prestations à domicile, ben maintenant, il faudrait essayer de faire la même chose au Racing, et évidemment là, beaucoup de... ça va être compliqué de faire un résultat au Racing, mais l'Union Bordeaux-Becq en est capable. Allez, 15h15, coup d'envoi de ce Racing 92, UBB, il y a un autre match qui concerne les équipes de Nouvelle-Aquitaine ce samedi, Agen-Toulouse, chacun sa conf de presse, j'allais dire, Mathieu, vous étiez à celle du SUA aujourd'hui. Oui, ben, celle de Agen, vous savez que on essaie surtout de ne pas battre le record de Perpignan, qui avait pour l'instant le record de défaite donc en top 14, en tout cas pas le record de défaite, mais qui a dû attendre la 15ème journée pour remporter son premier match, ben on y est là, du côté d'Agen, donc est-ce que les Agenais vont pouvoir enfin gagner leur premier succès contre Toulouse, qui viendra avec ses internationaux ? Même s'il n'y a pas Thomas Ramos, c'est vrai que on ne mettrait quand même pas une pièce dessus, je ne vais pas vous le cacher. Alors du côté d'Agen, on reste sur la même philosophie. David Ortiz, qu'on connaît bien ici, puisqu'il était au centre de formation de l'Union Bordeaux-Becq, a pris les commandes des avants donc la semaine dernière, c'est aussi l'occasion de voir un petit peu ce qui a changé au niveau du collectif et l'apport que peut avoir David Ortiz, même si c'est quand même encore prématuré, mais Regisson nous l'a dit ce matin en conférence de presse, on va faire confiance aux jeunes, clairement, on prépare la saison prochaine, donc on donne du temps de jeu à des jeunes joueurs très prometteurs, très talentueux, mais qui ne connaissent pas le top 14, notamment d'un jeune ouvreur, Christian Alacombe, qui est annoncé comme un grand espoir du rugby français, mais qui pour l'instant n'a pas trop joué en top 14, il aura du temps de jeu contre Toulouse, donc à Agen, on prépare ce match sans pression, évidemment Agen n'est pas du tout favori face au stade Toulousain, Toulouse qui a l'occasion en plus en venant à Agen d'enfoncer le clou et de conforter sa place de leader, c'est la dernière saison, il faudrait que je remonte, mais là, historiquement, et de tête, je ne peux pas vous dire la dernière fois qu'Agen a battu Toulouse à domicile, ça fait très longtemps, ça c'est sûr, donc c'est vrai que pour les pronostics de ce côté-là, on va dire avantage très net pour le stade Toulousain, mais du côté d'Agen, on n'en est pas là, on est déjà pour la saison prochaine, on prend les deux. Il y a dimanche encore un pot Brive, qui vaut cher. Alors celui-là, il est explosif, celui-là, Bastien, il est très très important pour le bas du tableau, c'est un derby de Nouvelle-Aquitaine maintenant, puisqu'on est dans la même région, il y a quelques saisons de ça, encore régime Bernier, on ne devrait pas dire que c'était un derby, mais ça c'est quand même maintenant un derby de Nouvelle-Aquitaine, c'est surtout, au-delà de ce petit jeu de mots de derby, c'est surtout un match très très important pour le bas du tableau, notamment, on le sait évidemment, Pau, Brive, c'est des équipes qui sont là pour jouer le maintien, avec Bayonne, avec Agen, c'était le cas en début de saison, ce n'est plus le cas aujourd'hui. En tout cas, tout le monde se bat pour ne pas avoir cette 13e place de barragiste qui affrontera le finaliste battu de Pro D2, il n'y a qu'à voir le classement, voilà ce qu'il parle par lui-même, il n'y a qu'un petit point d'avance pour Brive au classement face à Pau, une équipe de Brive qui est sur une très bonne dynamique, qui s'est imposée à la classe, à domicile après avoir raté sa première période, donc c'est vraiment une équipe de Brive qui est sur une très bonne dynamique. Les Palois, ils n'étaient pas en grande forme nos amis Palois, c'est vrai, mais là, ils ont réussi à retrouver un petit peu de la confiance en s'imposant à Bayonne avec une belle prestation de la section Paloise qui a retrouvé un petit peu des couleurs, on retrouve un peu le jeu de la section Paloise qu'on avait connu en début de saison, notamment qui avait permis à la section de réaliser de très belles prestations, il y a eu un petit coup de mou à Pau, là c'est l'occasion de frapper un grand coup, de se détacher un petit peu, vous le voyez au tableau d'affichage, de se détacher un petit peu, de prendre de la distance avec Montpellier qui jouera un match important à Lyon en même temps, donc Pau-Brive, on est vraiment là sur des matchs, des finales pour le maintien, clairement, et il vaudrait mieux que les Palois ne ratent pas cette nouvelle possibilité de prendre des points à domicile au Hameau. Voilà pour les matchs de ce week-end concernant les équipes de Nouvelle-Aquitaine en top 14, un coup d'œil sur ce qui va se passer ou ce qui se passe également du côté de la Pro D2, là aussi avec des matchs ce soir pour des équipes de Nouvelle-Aquitaine, c'est le cas par exemple d'Angoulême qui reçoit Nevers ce soir et de Mont-Barsan qui reçoit Aurillac, c'est toujours encore et toujours aussi difficile pour Mont-Barsan comme pour Soyo qui sont 15e et 16e de cette Pro D2, on va peut-être pour terminer Mathieu parler plutôt du match Biarritz-Montouban parce que les Biarros eux sont 3e de cette Pro D2. Oui, Biarritz qui on se rappelle il y a 15 jours avait perdu à la surprise générale face à Lanterne Rouge donc Valence Romand à l'époque qui est à la lutte avec nos équipes de la région donc le stade Montoua et Soyo-Angoulême pour éviter de descendre donc c'était la surprise générale entre temps les Biarros ont très très bien réagi en s'imposant à Vannes à l'extérieur donc c'est vrai que là les Biarros ont vraiment frappé très très fort il faut maintenant confirmer face à une équipe de Mont-Bomb qui est dans le ventre mou les Montalbanais ils n'ont plus grand chose à jouer il y a quand même vraiment un top 6 qui s'est dégagé aujourd'hui on l'a vu au classement dans ce championnat de Pro D2 donc les Biarros je pense ne feront pas deux fois la même erreur on a vu de quoi ils étaient capables parce que gagner à Vannes c'est vraiment un énorme coup une énorme prestation et performance qu'ont fait les joueurs du BO la semaine dernière ce serait dommage de se reprendre les pieds dans le tapis à Aguilera face avec la venue de Montauban mais attention les Montalbanais c'est évidemment une équipe rompue aux joutes de Pro D2 qui est capable aussi sur un match d'aller embêter le BO donc ce sera quand même évidemment à suivre avec un certain intérêt parce que les Biarros ont l'occasion en cas de victoire de conforter leur place dans le top 6 de se rapprocher même pourquoi pas des deux premières places mais attention Montauban est capable de réaliser quelques belles prestations quelques coups à l'extérieur il ne faudrait pas que ce soit à Aguilera puisque les joueurs de Valence Romand ont déjà montré la voie donc je pense que du côté du staff du BO on a su rappeler ça aux joueurs pour éviter un deuxième souci à domicile à Aguilera Merci beaucoup Mathieu et bien sûr rendez-vous désormais comme vous le savez tous les lundis à partir de 19h pour le grand débrief nous parlerons de l'actu de l'UBB des résultats aussi de top 14 et de pro des deux pour les équipes de nouvelles Akita nous reviendrons également bien sûr sur le match des Girondins de Bordeaux face à Angers ça c'est pour le grand débrief justement les Girondins de Bordeaux on en parle tout de suite avec un énorme coup dur pour Jean-Louis Gasset et son équipe la blessure d'Otavio on en parle tout de suite de Bordeaux de Bordeaux – Sous-titrage FR 2021